Alors, nous sommes arrivés maintenant sur le stand de Misericordia. Misericordia, une marque qu'on connaît très bien comme un camion, puisqu'on la suit depuis le début ? Dès le début. Et nous sommes avec Aurélien, le créateur de la marque. Donc Misericordia a été créé en 2002, donc on est une marque d'origine péruvienne. En fait, je suis le designer de Misericordia et je dirige un atelier de 40 personnes à Lima, au Pérou. L'objectif de Misericordia est d'expliquer qu'on peut faire de vrais projets créatifs en Amérique latine et avoir une implication sociale au quotidien, proche des gens, en faisant un vrai travail de mode, une vraie collection de mode. Tout est produit là-bas, en fait, tout est produit dans l'atelier qui s'appelle la Cabagna de Alta Custura Misericordia, qui est une équipe de 40 personnes que je dirige. Moi, je suis ma même résidente péruvien, je n'y passe plus la moitié de l'année. L'ensemble des matières premières que l'on utilise sont des matières péruviennes et on utilise notamment du coton organique péruvien. En fait, la base de la collection Misericordia était au début une collection, on va dire, plus masculine, autour de veste de sport, de t-shirt, avec des imprimés graphiques assez forts. Et puis au fur et à mesure, on a construit aussi une vraie collection femme très élégante. C'est vrai que dans la collection homme, on va retrouver comme ça des graphiques très forts. Là, c'est un t-shirt un peu spécifique qu'on a fait pour le prochain Euro 2012. Mais il reste dans l'esprit quand même. Oui, dans l'esprit Misericordia, parce qu'en fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a donc une activité sociale, notamment, en fait, maintenant, l'équipe Misericordia, en fait, on fait du foot tous les 15 jours. Et donc, on se retrouve en dehors de l'atelier, notamment, j'ai fait une vidéo là récemment sur le foot. L'idée aussi est d'expliquer que Misericordia, ce n'est pas qu'un projet de couture ni de mode. C'est un vrai aventure, un vrai projet humain, un esprit de famille. On n'est pas là que pour travailler. Voilà, et c'est vrai qu'on règle parfois nos comptes autour d'un petit ballon rond et c'est sympa. Oui, donc en fait, je voulais vous montrer ce t-shirt. Alors en fait, c'est un sac à dos, donc imprimé sur un t-shirt. Et le message, c'est « emmène-moi très loin ». Et en fait, l'idée de Misericordia, c'est une véritable invitation au voyage. C'est d'essayer d'expliquer aux gens qu'on a tous une vie quotidienne, mais qu'il faut parfois un peu dépasser ses limites, découvrir les autres, découvrir le monde, apprendre, comprendre. Clora, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la ligne Femmes-Misericordia ? Alors la ligne Femmes-Misericordia a continué à évoluer, donc à devenir de plus en plus féminine, avec des matières de plus en plus nobles. On n'est plus du tout sur les t-shirts, les vestes comme il y avait au début. On retrouve la grande nouveauté, notamment, c'est l'alpaga qui a été introduit dans la collection. Donc sur ces deux pièces-là, en petits gilets, travaillés. Après, on a aussi... Bon, on a toujours la partie un peu plus casual, avec du molleton, des pièces un peu en plus comme le jogging. Des petits tops comme ça, assez minimalistes. Une gamme un peu dans les violets et khakis, donc les petits chemisiers en noir, en blanc et même une veste de Smokes-Ping. Donc ça, c'est la grande nouveauté pour cette saison. C'est la veste Misericordia. Voilà, donc petite veste en molleton, mais avec un travail de cordage, des petits détails. Le cordage comme ça, qui est un peu la marque de fabrique de Misericordia depuis le début, il y avait souvent des gros cordons sur les suites et ça plaisait beaucoup. Qui est mignonne avec le petit liseré doré, qui existe en noir. Et en noir, elle a été sélectionnée en plus sur le Forum des tendances de Nelly Rodi. Donc on peut la retrouver sur le mannequin.